Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous, c'est Médric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition, tout en prononciant de ta santé. Et aujourd'hui justement, on va avoir un sujet sport santé, puisqu'on va parler de la maximisation des performances, on va parler de comment la proprioception peut t'aider à réussir ta transformation physique. C'est le gros sujet du jour, la proprioception. C'est peut-être un thème que tu as déjà entendu, que tu as déjà entendu parler, qui peut paraître quand même assez obscur, puisque ce n'est pas un thème qu'on a l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours. Tu en as peut-être déjà parlé quand tu étais peut-être blessé, chez le kiné, etc. De temps en temps, on en entend parler également, mais ça reste assez obscur pour la plupart des gens. Et pourtant, tous les jours, tu utilises ta proprioception. C'est assez facile de comprendre ce que c'est finalement la proprioception, bien que ça peut paraître obsur dit comme ça. Et c'est assez facile aussi de mettre la proprioception à ton service pour augmenter tes performances physiques et prendre aussi soin de ta santé. Donc dans un premier temps dans ce podcast, je vais un petit peu définir et vulgariser ce qu'est la proprioception. Dans un second temps, on va voir comment la proprioception peut t'apporter pas mal de choses dans ton quotidien. Et on va voir également comment l'intégrer d'exercices proprioceptifs à tes routines d'entraînement. Et en fin d'épisode, tu auras également un petit PDF offert avec un panel d'exercices sur la proprioception une fois que tu auras bien compris à quoi ça sert, ce que c'est et comment la mettre à ton service. Voilà, donc on est parti tout de suite pour la première partie. Alors pour commencer, la proprioception c'est quoi ? La proprioception c'est la capacité qu'a ton corps à ressentir et à contrôler sa position dans l'espace. Et également à contrôler sa position et à contrôler les mouvements que tu fais dans l'espace. Si je te donne quelques exemples, puisque c'est bien ce que j'ai simplifié au maximum la définition, ça peut rester encore assez obscur, mais si je te donne quelques exemples, ça va être relativement clair. Par exemple, imagine-toi qu'on est tous les deux dans une pièce, moi j'ai une balle à la main, il y a une table en face de nous, je pose la balle sur la table. Maintenant, toi, je te demande, en fermant les yeux, de te rapprocher de la table et de prendre la balle qui est sur la table. Voilà, tout en fermant les yeux. Forcément, si tu as les yeux fermés, tu ne peux plus faire appel à ton sens qui est la vision, donc tu vas te repérer grâce à un autre sens qu'on appelle la proprioception, même si ce n'est pas un sens défini à proprement parler, on n'a que cinq sens, mais disons que c'est un sens supplémentaire et ce sens supplémentaire qui est la proprioception va te permettre tout d'abord, comme tu as fermé les yeux, quand tu as fermé les yeux, tu sais à peu près où tu te situes dans la pièce et à quelle distance se situe la table, eh bien tu vas imaginer dans ta tête, ok, j'ai deux, trois mètres à combler, donc je vais déjà combler ces deux, trois mètres pour me rapprocher de la table et une fois que tu es sur la table, enfin à hauteur de la table, tu vas te dire, ok, la balle, je me souviens qu'elle était posée à peu près à cet endroit-là et tu vas réussir à choper la balle, ok ? Donc ça, c'est la proprioception qui te permet justement à la fois de te déplacer et de choper la balle sans même voir la scène, tu es capable d'imaginer et justement de réaliser cette action bien que tu aies les yeux fermés. Donc forcément, si tu es, donc c'est une sorte de GPS interne, si tu veux, qui te permet de savoir tout un tas de choses grâce à des millions de capteurs à travers ton corps, ça te permet de savoir pas mal de choses, de te repérer dans l'espace et du coup d'effectuer un certain nombre d'actions que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Là où c'est le plus utile, c'est de manière inconsciente, c'est comme ça qu'on va essayer de travailler mais pour automatiser les gestes de manière inconsciente, il faut d'abord le travailler de manière consciente. Voilà, c'est un peu la base, tout mouvement que tu fais de manière mécanique, tu l'as appris et c'est justement cet apprentissage de la proprioception qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est une sorte de GPS interne et si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec la balle qui est posée sur la table et que tu dois choper les yeux fermés, eh bien tu comprends très vite que la proprioception, ce n'est pas quelque chose de commun à tout le monde au même niveau. Il y a des personnes qui vont faire pas mal d'essais, erreurs pour arriver à se rapprocher de la table, peut-être qu'ils vont percuter la table parce qu'ils vont se rapprocher trop près de la table et puis dans un second temps, ils vont tâtonner avec leurs mains pour essayer de choper la balle sur la table. Voilà, et il y a d'autres personnes qui ont peut-être un sens un peu plus développé au niveau de la proprioception qui vont se rapprocher pile poil à hauteur de la table et puis après ils vont prendre la table, enfin avec leurs mains, ils vont envoyer leurs mains à un bon angle pour essayer de choper la balle, peut-être même du premier coup. Voilà, ce n'est pas quelque chose de très 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 difficile à faire en soi, c'est juste un sens qui s'entraîne et par instinct, ces personnes-là vont réussir à bien se positionner par rapport à la table et à bien positionner leurs mains par rapport à la balle. Donc voilà, il y a pas mal de choses à travailler là-dessus mais tu comprends bien que tout le monde n'est pas égal là-dessus, il y a des personnes qui vont être très à l'aise, d'autres où ils vont faire pas mal d'essais-erreurs afin de parvenir à la même situation finale, c'est-à-dire choper la balle qui est sur la table. Et donc tu comprends très bien qu'en fonction de l'entraînement que tu disposes, forcément tu vas pouvoir améliorer certaines choses parmi ce sens qui est la proprioception. C'est possible grâce en fait à des capteurs, comme je t'ai expliqué, il y a des millions et des millions et des millions de capteurs qui sont principalement, qui servent à ça, des capteurs proprioceptifs et qui sont principalement localisés au niveau des articulations, c'est là où il y en a le plus, puisque ça permet la proprioception en plus de se repérer dans l'espace, de stabiliser les articulations pour éviter que tu te fasses des luxations dès que tu montes sur tes deux jambes. Donc voilà, il y a pas mal de capteurs au niveau des articulations, des tendons, des muscles, des os aussi un peu. Enfin voilà, il y a pas mal de capteurs proprioceptifs un peu partout dans ton corps qui permettent de faire toutes les actions que je t'ai mentionnées, c'est-à-dire te repérer dans l'espace, essayer de effectuer une action, garder ton équilibre, etc. Et là tu vas te dire ok, ça me paraît très bien la proprioception, mais le coup de je ferme les yeux, je chope la balle sur la table, ça ne me sert pas du tout dans ma vie quotidienne. Donc quels avantages je peux avoir à entraîner ma proprioception ? Bien tout simplement avec une bonne proprioception et donc un bon schéma corporel dans l'espace tu vas pouvoir avoir plus d'agilité, plus de force, tu vas pouvoir être moins blessé, tu vas être plus stable, tu vas vraiment avoir tout un tas de petits bonus comme ça qui vont te permettre de fonctionner de manière autonome ok, donc sans même y penser, tu vas justement gagner en agilité, en force, etc. Et en plus, c'est super utile la proprioception puisque par exemple je te donne un exemple tout bête qui est beaucoup plus fidèle à ce que tu peux retrouver dans la vie de tous les jours, c'est que par exemple je te demande de réaliser un exercice de musculation que tu n'as jamais réalisé ok, je te montre une vidéo je te dis bah bah voilà maintenant tu réalises ce mouvement là, tu revisionnes la vidéo une fois, deux fois, trois fois si tu veux et tu me fais ce mouvement là. Si tu as une mauvaise proprioception, il y a fort à parier que tu ne sois pas du tout synchronisé au niveau des différents groupes musculaires qui seront utilisés pour ce mouvement donné. En plus de ça, peut-être quand ton buste il ne sera pas du tout droit, il ne sera pas du tout tu seras peut-être voûté, tu devras peut-être tirer, je ne sais pas, tu dois peut-être tirer les bras sur un tirage ou un truc comme ça, peut-être que tu ne vas pas les tirer au bon endroit alors que pour toi tu les tires au bon endroit, tu ne vas peut-être pas forcément être gainé, il y a pas mal de choses comme ça. Comme tu as une mauvaise représentation de ton corps dans l'espace, bah tu vas croire que tu fais le bon mouvement et le mouvement que tu as visionné alors qu'en fait, si je te filme, le mouvement que tu es en train d'effectuer il n'est pas du tout similaire à celui que je t'ai montré en vidéo au préalable. Donc voilà, ça sert à ça la proprioception, ça sert vraiment aussi à reproduire les mouvements et du coup d'avoir une vision exacte de ce que tu fais dans l'espace. Donc dès que tu fais des erreurs, tu sens que tu fais des erreurs, tu sens que tu n'es pas bien positionné dans l'espace et du coup tu peux te corriger beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que ta proprioception, si elle est bonne, eh bien tu vas pouvoir progresser de manière vraiment fulgurante puisque tu auras une très bonne conscience de ton corps dans l'espace et donc tu vas pouvoir corriger les petites erreurs que tu fais sur un mouvement donné que tu n'es pas forcément capable avant de réaliser. donc c'est vraiment super important et en plus de ça, ça va t'accompagner durant tout ton parcours que ce soit sportif ou ta vie quotidienne puisque par exemple pour un parcours sportif sur des mouvements, on n'a jamais effectué le mouvement parfait en fait. Tu peux t'entraîner pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu pourras toujours améliorer tes mouvements et donc comment on améliore ses mouvements dans le temps pour toujours faire des mouvements plus efficaces etc. eh bien justement en se corrigeant, en se disant ah oui là si je tire comme ça, c'est un peu mieux que si je tire un peu plus haut etc. et ça c'est la proprioception qui permet de faire ça puisque en sentant justement comment ton corps est représenté dans l'espace, eh bien tu arrives à corriger et à améliorer ta technique sur différents mouvements et justement d'améliorer ta technique ça va te permettre d'avoir une bonne position dans l'espace, ça va te permettre d'avoir une meilleure coordination et contracter les muscles au bon moment etc. et ainsi gagner en efficacité, ça va te permettre aussi d'avoir une posture qui ne se désagrège pas justement en plein milieu d'un mouvement et du coup d'avoir une posture qui reste équilibrée et solide donc ça te permet de gagner en force, ça te permet d'éviter les blessures, ça permet vraiment tout un tas de trucs. Donc vraiment de travailler sa proprioception, ça te permet énormément de choses, comme je te l'ai dit, agilité, force, justement progresser plus rapidement, éviter les blessures, meilleure stabilité, meilleur gainage, vraiment pas mal de choses et même dans la vie de tous les jours, ça te permet d'avoir une meilleure posture, ça te permet d'avoir énormément de choses et d'éviter aussi les blessures dans la vie de tous les jours. Donc la proprioception, c'est vraiment un sens qui permet pas mal de choses, qui est à travailler et tu vas te dire ok, très bien parce que ça a l'air intéressant la proprioception, j'ai envie de l'intégrer dans mes séances d'entraînement mais du coup, qui doit faire ce genre d'exercice de proprioception et comment on s'organisait pour l'inclure dans mes routines d'entraînement ? À la réponse, qui doit faire la proprioception ? Moi, ce que je te dirais, c'est que c'est déjà pas forcément pour tout le monde si ton objectif c'est de te transformer physiquement et de manière uniquement esthétique, de travailler ta proprioception, ça va jamais être du temps perdu mais disons que c'est pas ce qui est le plus efficace pour justement avoir une silhouette qui est super esthétique, etc. C'est pas le plus efficace. Donc ce type de personne qui cherche uniquement un développement esthétique, ça va pas se voir. La proprioception, c'est quelque chose qui ne se perçoit pas à l'œil nu et du coup, tu vas peut-être perdre ton temps si tu travailles ta proprioception. Dirige-toi plus vers des exercices qui travaillent très bien le côté esthétique, donc tout ce qui est mouvement de salle de sport classique, polyarticulaire ou des choses comme ça ou même d'isolation pour travailler les muscles superficiels et du coup, travailler vraiment le côté esthétique. Maintenant, si toi, tu veux justement être un sportif beaucoup plus complet que tu réalises peut-être de la musculation ou de l'entraînement sportif en parallèle d'une autre activité, comme tu pourrais le faire en préparation physique. Voilà, tout cet objectif-là, donc à la fois être complet ou faire de la musculation pour faire une préparation physique, là, de faire de la proprioception, c'est hyper, hyper pertinent puisque ça te permet d'être plus agile, etc. et c'est tout ce qu'on veut quand on pratique et quand on veut être complet dans un sport. Et en plus de ça, si tu fais des sports un petit peu collectifs ou des sports qui sont un petit peu dangereux puisque la musculation n'est pas considérée comme un sport dangereux puisqu'on maîtrise tous les paramètres, donc ce n'est pas forcément un sport dangereux qui dit pas sport dangereux dit pas beaucoup de blessures. Par contre, quand tu as des sports de contact tels que le football, tels que le rugby, tels que tous les sports de contact, les sports collectifs de manière générale où il y a des contacts, eh bien forcément, le risque de blessure il est accru et du coup, tu as besoin d'avoir une bonne proprioception pour justement te repérer dans l'espace, récupérer tes appuis quand tu te manques de te casser la figure, etc, etc, éviter que les articulations tournent suite à un contact, voilà, et ça c'est la proprioception qui permet de le faire, c'est ton inconscient qui permet de le faire et si tu ne le travailles pas, tu vas justement tomber au premier contact ou tu vas justement avoir une cheville qui tourne au premier contact, donc c'est absolument ce qu'on ne veut pas et du coup, pour toutes ces personnes-là qui font plusieurs choses et qui ne font pas uniquement de la musculation de manière esthétique, eh bien ça peut être super intéressant. Donc maintenant, tu vas me dire très bien et du coup, comment je l'intègre à ma routine sportive ? Alors moi, principalement, l'exercice de proprioception, je t'invite à les intégrer si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ressens le besoin d'en faire, eh bien durant ta phase d'échauffement, ok ? Tu ne vas pas le prendre, l'exercice de proprioception comme un exercice de cœur de séance, ok ? Ça sera vraiment en plus de tes exercices de cœur de séance et du coup, le faire en échauffement, c'est hyper pertinent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà tu es frais en début de séance, donc quand tu es à l'échauffement, tu es totalement frais, tu peux être hyper concentré puisque ça va demander un peu de concentration, on ne force pas bêtement sur l'exercice de proprioception, au contraire, on va travailler plutôt léger et on va se concentrer sur les sensations qu'on a. C'est vraiment ça qui est important puisque comme je te l'ai dit, on va essayer de travailler toutes les mécanismes de manière consciente pour qu'après, quand on a besoin de les utiliser de manière inconsciente, que ça soit automatisé. Donc pour tout ce qui est gestion de l'équilibre, pour tout ce qui est même exercice de force, de stabilité, d'agilité, etc., on va le travailler de manière consciente quand on est vraiment concentré, quand on a beaucoup d'énergie en début de séance et pour justement travailler sa proprioception. Donc c'est vraiment parfait et en plus de ça, ça a le double avantage de quand tu fais des exercices de proprioception, c'est des exercices qui ne sont pas super super intenses au niveau de l'intensité que tu peux te donner. On ne va pas travailler très très haut, on ne va pas travailler à l'échec en proprioception, on va travailler plutôt sur des exercices d'échauffement, donc c'est totalement approprié et en plus de ça, tu vas pouvoir, comme tu es fait en début de séance, travailler de manière consciente et forcément, ça sera beaucoup plus efficace et tu progresseras, tu auras une meilleure proprioception si tu peux être pleinement concentré sur ton exercice. Du coup, je viens de t'expliquer qu'il fallait être vraiment pleinement concentré sur tes sensations que tu ressens pendant l'exercice et tu vas me dire ok, mais du coup, je me concentre sur quelles sensations, qu'est-ce que je dois rechercher quand je travaille sur des exercices proprioceptifs ? Tu as vraiment deux manières, deux sensations que tu vas absolument essayer de retrouver de manière consciente. Un, quand tu effectives tes mouvements, tu peux te concentrer sur le fait d'être stable ok ? La stabilité, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche en proprioception, c'est vraiment le fait d'être le plus stable possible, de travailler un maximum de ton équilibre, tu peux vraiment travailler les yeux fermés sur des surfaces instables, etc., afin vraiment d'avoir un mouvement qui est stable tout en ayant de la difficulté. Donc, soit les yeux fermés, soit une surface instable, etc., etc., soit des sauts qui justement, quand tu effectues un saut, forcément, tu as une réception. Donc, au moment de la réception, te concentrer sur être le plus stable et le plus équilibré possible, etc., etc., il y a vraiment plein de manières de faire, il y a un petit PDF qui t'expliquera les exercices correspondants, mais en tout cas, on peut se concentrer dans un premier temps sur la sensation de stabilité, se concentrer sur ok, je vais essayer d'être le plus stable possible par exemple à la réception de mon saut, je vais essayer d'être le plus stable et le plus gainé possible sur une jambe avec une surface qui est instable, etc., etc. Donc, ça c'est beaucoup utilisé notamment soit en préparation physique, soit en réaction, réathlétisation, ok, par exemple, les kinés, si tu es tordu de la cheville, forcément, tes capteurs propréceptifs qui gèrent la stabilité, ils sont complètement endormis, ils sont complètement anesthésiés puisque si tu as eu une entorse, tu as été un petit peu immobilisé, et bien le kiné, il va travailler justement sur le fait que tu te concentres sur la stabilité de ta cheville quand il réathlétise ta cheville, voilà, ça c'est un travail que justement, peut-être que tu as déjà entendu parler de propréception à ce moment-là puisque c'est généralement le rôle des kinés, donc voilà, mais tu n'es pas obligé d'être blessé ou d'être en retour de blessure pour travailler ta propre réception, on n'a jamais trop d'équilibre, on n'a jamais trop de stabilité, qui dit plus de stabilité sera toujours synonyme de plus de force et donc aussi moins de blessure, donc c'est toujours bon à prendre, donc si tu veux effectuer des exercices pour gagner en stabilité à l'échauffement par exemple, c'est tout à fait possible et c'est même conseillé si tu veux être complet et éviter les blessures. Donc vraiment, c'est un truc que je te conseille, c'est de te concentrer sur la stabilité, donc de choisir des exercices, un, qui te mettent en difficulté sur ton équilibre et deux, de te concentrer sur la stabilité et vraiment te concentrer sur avoir le maximum d'équilibre pour un exercice qui est dur pour toi. Voilà, ça c'est possible. Et le deuxième point que tu peux essayer de travailler en propréception, c'est le fait d'être le plus agile possible. Ok ? Donc une fois que tu arrives par exemple à un mouvement donné que tu galérais à gérer ton équilibre, une fois que tu l'as maîtrisé, tu peux te dire ok, je vais refaire ce mouvement mais maintenant que j'ai maîtrisé l'équilibre et que je me suis vraiment pleinement concentré et que c'est automatisé que j'arrive à gérer mon équilibre sur cet exercice-là, maintenant je vais essayer d'être agile sur cet exercice-là. Donc je vais essayer, si je peux donner un petit truc sur lequel te concentrer, c'est de produire le moins d'énergie possible pour un même mouvement donné. Ok ? Donc c'est-à-dire peut-être que par exemple si je te mets sur une surface instable en fermant les yeux, tu vas galérer dans un premier temps à tenir ton équilibre. Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait sur plusieurs semaines à l'échauffement par exemple, eh bien tu vas te dire ok ça c'est acquis, maintenant je vais essayer de dépenser le moins d'énergie possible pour tenir sur mon équilibre et que mon équilibre soit parfait. Voilà, ça c'est de l'agilité et du coup forcément qui dit gain d'énergie dit plus performant, tu peux reproduire des efforts plus longtemps, plus souvent, etc. Et donc ça c'est super important aussi à réaliser et l'agilité c'est vraiment quelque chose de hyper polyvalent que tu peux te servir dans la vie de tous les jours, que tu peux te servir dans n'importe quel sport. Voilà, donc c'est super intéressant et si tu fais le combo justement des deux, donc stabilité et agilité, eh bien forcément tu vas avoir des articulations qui sont hyper stables, hyper toniques et tu ne seras plus jamais blessé ou alors vraiment sur un choc ou un contact tu peux être blessé mais je veux dire de manière où tu trébuches parce que justement ta cheville elle s'est mal positionnée dans l'espace, ça, ça n'arrivera plus. Voilà, si tu es vraiment entraîné avec la proprioception, ça n'arrive pas ou ça arrive vraiment extrêmement rarement. Donc c'est tout l'intérêt justement de la proprioception et de travailler sa proprioception pour être hyper complexe sur différents panels d'activité. Et comme je te l'ai dit, petit bonus, c'est qu'en plus de ne pas être blessé, d'avoir plus de force, plus de stabilité, etc. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand tu commences un nouveau sport dont tu n'as jamais entendu parler, que tu n'as jamais pratiqué, etc. Eh bien, forcément, vu que tu te représentes ton corps dans l'espace super fidèlement, eh bien, tu vas pouvoir reproduire des mouvements et apprendre dix fois plus vite un nouveau sport. Si tu avais envie de te mettre au tennis, moi, c'est mon cas depuis cette année, je me suis mis au tennis, tu progresses beaucoup plus rapidement alors qu'avant, je n'avais jamais fait de tennis. Et sur des gens qui ont un petit passé sportif et qui n'ont jamais travaillé leur proprioception, forcément, les mouvements, ils vont devoir les travailler, les reproduire, les reproduire, les reproduire, alors que d'autres personnes peuvent justement reproduire un mouvement en leur montant dix fois et puis après, ils travaillent de leur côté et le mouvement s'améliore nettement de frappe en frappe pour le parler du tennis mais c'est valable pour un moment incalculable de sport, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être beaucoup plus polyvalent dans différents sports. Donc après, pour le choix des exercices, bien entendu, tu vas devoir adapter l'exercice en fonction de ton niveau de forme, un exercice qui va être très facile et très léger et du coup, que tu vas pouvoir réaliser en exercice proprioceptif, donc en te concentrant sur tes sensations, tes sensations de stabilité, tes sensations d'agilité, etc., ça va vraiment être un truc personnel. Il faut que l'exercice soit difficile pour toi, pas trop difficile non plus. Donc quelqu'un qui te propose un exercice ne sera pas forcément un bon exercice pour toi. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Tu peux vraiment travailler de différentes manières. Tu peux travailler des exercices qui sont plutôt des exercices de force dans lesquels tu vas essayer d'être agile et d'être stable. Par exemple, sur des squats à une jambe, par exemple, pour des exercices de force, des exercices où tu peux faire beaucoup d'explosivité et du coup, que tu as besoin vraiment de garder de la stabilité, etc. Par exemple, des muscle-up. c'est un exercice très explosif pour le haut du corps parce que ça peut être super de travailler en proprioceptif donc en fermant les yeux peut-être ou des choses comme ça, tu vois, si ton mouvement est maîtrisé, bien entendu. Des exercices justement qui demandent beaucoup de stabilité si tu veux travailler à fond, à fond, à fond ta stabilité, tu te mets sur des variantes de gainage, tu te mets sur tenir sur des surfaces instables ou des choses comme ça ou même sur une jambe ou même en fermant les yeux, etc. Donc ça, ça peut être intéressant si tu veux vraiment rechercher la stabilité. Si tu veux travailler des mouvements qui sont très complexes de manière automatisée, tu peux justement apprendre à tenir sur tes mains. Ça peut être aussi un super exercice pour travailler ta proprioception et ta sensation d'équilibre en tenant sur les mains. Bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire que ça soit du travail de force plus du travail proprioceptif, que ça soit du travail d'explosivité plus du travail proprioceptif ou toutes sortes de choses. Vraiment, le panel d'exercices il est presque infini. Il suffit juste de trouver un point faible que tu as justement à travailler et de travailler en te concentrant vraiment sur les sensations que tu ressens pendant l'exercice. Donc voilà, si je résume un petit peu ce que tu as appris dans cet épisode, tu as appris déjà ce qu'est la proprioception avec cette notion de GPS interne avec ce que je t'avais expliqué en exemple sur le fait de fermer les yeux et de choper la balle sur une table qui est à plusieurs mètres de distance. On a vu aussi les avantages à travailler sa proprioception. On a vu que ça pouvait gagner en agilité, en force, en stabilité, en vraiment éviter les blessures, etc. Ça fait vraiment gagner pas mal de choses. On a vu aussi qui doit travailler sa proprioception. Je t'ai expliqué que ce n'était pas forcément pour tout le monde. Si vraiment ton but c'est uniquement de transformer ton physique de manière esthétique, ce n'est pas ce qui va te donner le plus de résultats. Par contre, si tu veux être un sportif complet ou que tu fais du sport en préparation physique, là forcément la proprioception ça sera hyper bien pour toi. Voilà. Donc on a vu ça. On a vu aussi comment l'intégrer à ta routine sportive. On a vu qu'il fallait plus le mettre en début de séance pour justement pouvoir te concentrer sur tes sensations et réaliser du coup un bon échauffement. Voilà. Il y a pas mal de choses qu'on a vu quand même dans cet épisode. Je te donne aussi quelques exemples même si c'est loin d'être suffisant sur les exercices de proprioception qui existaient. D'ailleurs, d'autres exercices sont disponibles dans les notes de ce podcast. Donc si ça t'intéresse, je vais te mettre pas mal d'exercices avec, sans matériel, etc. Donc voilà, si ça t'intéresse, ça se passe en description. C'est un PDF qui est offert. Voilà. Donc si cet épisode sur la proprioception, j'ai essayé vraiment de dégrossir un maximum un sujet qui est quand même assez compliqué. Donc si tu as réussi justement à comprendre ce que c'était, c'est super cool. Si cet épisode t'a plu, eh bien justement, fais-le moi savoir. OK ? Tu peux tout simplement me mettre une évaluation 5 étoiles sur les plateformes de Spotify ou les plateformes d'Apple Podcast. OK ? Donc t'évalues avec 5 étoiles mon émission. Comme ça, ça encouragera, ça incitera d'autres personnes à me découvrir et à peut-être transformer aussi leur physique et leur mode de vie. Donc ça, ça serait vraiment un plaisir si tu peux faire ça. C'est vraiment hyper cool. Sache aussi que tu peux t'abonner à mon émission. Comme ça, tu recevras directement dimanche prochain à midi un nouvel épisode sur le sport, la santé ou la nutrition. Et également, tu peux écrire un avis sur l'émission. Alors ça, c'est uniquement disponible pour l'instant pour les gens qui ont un iPhone et qui m'écoutent sur Apple Podcast. Eh bien, voilà, tu peux écrire un avis sur l'émission et justement, je pourrais lire cet avis que tu as sur l'émission la semaine prochaine en fin d'épisode. Donc voilà, ça c'est si tu as une minute pour écrire un avis. Ça serait vraiment le meilleur moyen de me souvenir mais voilà, si tu peux le faire, c'est hyper cool. Donc dernière chose avant qu'on se quitte, si vraiment tu en as marre d'avoir peu ou pas de résultats avec tes entraînements, ta routine sportive, ta nutrition, etc. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour te faire accompagner et accélérer tes objectifs et atteindre vraiment tes objectifs physiques et sportifs dans les 90 prochains jours. Grâce à mon expertise et mon accompagnement à distance, je vais vraiment pouvoir t'accompagner au mieux, te fournir des séances les plus adaptées possibles en fonction de tes contraintes, ton mode de vie, tes objectifs. Je vais pouvoir aussi te fournir des plans nutritionnels adaptés à tes contraintes, tes objectifs, etc. Donc voilà, si tu es intéressé par un accompagnement personnalisé, à ce que je t'accompagne pour les 90 prochains jours et vraiment booster tes résultats, eh bien, prends rendez-vous avec moi. Pour prendre rendez-vous, c'est hyper simple. Tu as mon agenda qui est en ligne dans le lien qui est en description de cette émission. Ok ? Donc tu peux cliquer directement sur le lien ou alors si le lien en description ne marche pas, ce qui est possible puisqu'en fonction des applications, c'est plus ou moins possible, eh bien, tu te rends sur mon site sportsantinutrition.com et sur la page d'accueil, tu peux également prendre rendez-vous avec moi. Voilà, ça c'est ce que tu veux te faire accompagner sur ta transformation physique et sportive. En tous les cas, pour les autres, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast sur la proprioception. J'espère que tu y vois plus clair. Maintenant, quand on parlera de proprioception, tu sauras de quoi on parle. Et en tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents ! Sous-titrage Société Radio-Canada